Alors d'abord, il faut juste noter qu'en fait Kclock, la première des choses dont vous avez besoin, c'est de télécharger Kclock. Alors en fait, Kclock, c'est télécharger. En fait, la dernière version, donc c'est la version 19.02. Vous voyez donc quasiment, ça va très vite, les versions, surtout les outils de sécurité, c'est un enjeu important. C'est-à-dire, si vous avez un outil qui n'est pas tout le temps mis à jour, etc., il faut vraiment faire attention, parce que c'est un open source, c'est vrai, vous avez le code source, c'est bien. Mais en même temps, l'année dernière, je me rappelle, c'était la version 15, maintenant c'est la version 19, donc il y a toujours des améliorations, c'est-à-dire qui se font. Alors en tout cas, donc pour télécharger Kclock, vous allez remarquer une chose pour les habitués de Kclock. En fait, les versions précédentes de Kclock, en fait, ils sont basés sur un serveur d'application qui s'appelle Wildfly. En fait, Wildfly, c'est un serveur, en fait, c'est l'ancien JBoss, parce qu'en fait, avant, il y avait un serveur d'application qui s'appelait JBoss. À partir de sa version 8, il a changé de nom Wildfly, et c'est un serveur d'application qui respecte les spécifications J2E, c'est assez connu. Il dit que quand vous téléchargez donc le Kclock, vous démarrez Kclock en utilisant un serveur Wildfly. Mais récemment, en fait, il y a une version qui a été créée, d'ailleurs vous voyez ici, il est deprecated, dépressé. Alors, il y a la version qui est basée sur Quarkus. Alors, en fait, Quarkus, c'est quoi? Quarkus, c'est un framework qui permet de créer des applications réactives Java. C'est un framework, c'est tout un écosystème exactement comme Spring. En fait, Quarkus, si vous voulez voir vraiment dans le domaine du Java, c'est le concurrent direct de Spring. C'est vrai que Spring, c'est la maturité, c'est beaucoup d'années d'expérience, etc. Mais Quarkus, lui, il a été créé pour améliorer un certain nombre de choses, notamment par rapport à Spring. D'abord, Quarkus, il est basé sur une technologie qui s'appelle Vertex. Alors, Vertex, c'est la technologie qui permet de créer des applications réactives Java. Si vous voulez Vertex, c'est en fait, c'est le Node.js de Java. Celui qui a créé en fait Vertex, tout simplement, il utilise les entrées sorties non bloquantes pour créer des applications Java exactement comme vous le faites avec Node.js. Donc, il dit quoi? Donc, en fait, Red Hat avait pris cette technologie Vertex et il a construit dessus un framework qui s'appelle Quarkus qui a à peu près les mêmes caractéristiques de Java. L'idée principale, c'est quoi? C'est d'abord, premièrement, c'est améliorer le boot, parce que si vous démarrez une application Spring Boot, il faut toujours faire attention à le nombre de secondes de démarrage, le boot en combien de temps ça démarre. Et après, si vous revertez avec Quarkus, donc, il fait un peu plus vite, il fait plus vite que Spring Boot, c'est-à-dire en termes de boot, parce que pour des applications du cloud, c'est très important. Le temps du boot, c'est important pour les applications serverless au niveau du cloud, parce qu'à chaque fois que vous appelez une fonction, c'est à ce moment-là qu'elle démarre, elle s'exécute, mais une fois qu'elle l'exécute, elle s'éteint. Donc, ce qui fait que, ici, quand vous l'appelez une autre fois, elle va être démarrée. Donc, c'est-à-dire le temps du boot, il est important. Donc, c'est un peu là où il y a, en fait, une course entre Quarkus et Spring Boot. Spring Boot, à chaque version, il améliore le temps du boot, et vous allez toujours le remarquer. Et en plus, donc ça, c'est en termes de capacité mémoire, etc. Mais bon, en tout cas, donc, ce qui fait que si vous voyez ici des pre-created, ce n'est pas par rapport au spec. Ça n'a rien à voir avec la sécurité, c'est-à-dire que vous utilisez donc K-Clock Wildfly ou K-Clock basé sur Quarkus. Et bien, tout simplement, vous avez les mêmes, c'est-à-dire, qualités. La seule différence, c'est que, ici, vous avez la version basée sur Quarkus. Il est relativement plus rapide en termes de démarrage que celle qui est basée sur Wildfly. Parce que Wildfly, il n'est pas basé sur Spring, c'est un serveur d'application. Donc, Quarkus, c'est beaucoup plus rapide que Wildfly. Et en même temps, ça occupe moins d'espace mémoire. Donc, c'est quand vous mettez K-Clock dans des conteneurs Docker. Donc, forcément, utilisez la version, cette version-là qui est conseillée, c'est mieux. Alors, en tout cas, donc, une fois que vous téléchargez, donc, c'est-à-dire, cette version-là, donc, moi, je l'ai déjà téléchargée. Donc, vous pouvez télécharger la version Quarkus. Ça, c'est la version .2, 19.2. Je crois que j'ai déjà démarré quelque chose ici. Je vais l'arrêter. Alors, en fait, c'est un fichier .zip que j'ai mis dans le dossier, le dossier, donc, Tools. Alors, c'est K-Clock. Alors, K-Clock, ça, c'est la 13, c'est le 19.0.1, ça, c'est le 19.2. Alors, je vais essayer de le prendre. Comme ça, je vais lancer une nouvelle instance. Comme ça, vous pouvez voir un peu ce qui se passe dès le départ. J'ai créé un dossier qui s'appelle K-C, dans lequel je mets K-Clock.zip et je fais extra ici. Voilà. Alors, une fois que c'est fait, donc, on va le démarrer. Alors, c'est des K-C, c'est des K-Clock, voilà, c'est des BIN. Alors, pour cette version-là, donc, vous avez un fichier de démarrage. Donc, vous pouvez utiliser Docker, ça marche très bien, c'est-à-dire une image Docker. Donc, vous pouvez la démarrer. Donc, c'est pareil si vous regardez la documentation. Alors, c'est donc, je fais juste plus simple. Comme ça, vous pouvez voir. Et après, donc, on va le démarrer en mode dev. Donc, on va utiliser StartDev. StartDev, en mode dev. Alors, si vous faites ça, donc, vous démarrez donc K-Clock. La version de K-Clock basée sur une application qui est basée sur un framework qui est Quarkus. Donc, systématiquement, vous voyez donc ici, vous voyez Quarkus qui démarre. Il vous affiche en 7000 millisecondes. Donc, c'est une façon de voir. Alors, quand vous démarrez K-Clock. Alors, en fait, K-Clock, il faut juste noter que c'est un serveur qui est basé sur l'aspect GPA. Donc, ça veut dire que vous pouvez l'interfacer avec n'importe quelle base de données. Alors, par défaut, il utilise une base de données de type H2, notamment. Mais vous pouvez l'interfacer avec la base de données. Donc, souvent, parce que là, il y en a beaucoup qui demandent ça souvent. C'est très simple. Donc, ici, donc, ça, c'est la version. Alors, ça, c'est pour démarrer K-Clock. Après, si vous voulez démarrer avec une autre base de données, par exemple, si vous voulez travailler, utiliser une base de données, par exemple, Postgres, par exemple. C'est très simple. Donc, vous avez deux commandes à exécuter. Donc, vous pouvez utiliser, d'ailleurs, MariaDB, Microsoft SQL, MySQL, Oracle, Postgres. Donc, si vous voulez l'interfacer, si vous voyez que, par exemple, votre application utilise un SGBD et vous voulez conserver le même SGBD aussi pour tout ce qui concerne K-Clock, tout simplement, vous utilisez la commande kc, build, et après l'option DB Postgres, d'abord, pour configurer K-Clock avec Postgres. Et quand vous voulez démarrer, vous pouvez spécifier ça. Donc, StartDev, vous spécifiez, donc, comment s'appelle la base de données, c'est Postgres. C'est quoi l'URL? C'est GDVC Postgres Localhost. Donc, ça, c'est parce que vous avez Postgres dans cette adresse-là et que la base de données K-Clock est créée au niveau de Postgres, Username et Password. Donc, si vous faites ça, vous allez, si vous consultez, donc, au démarrage, vous allez voir dans Postgres, vous allez voir, vous pouvez voir toutes les tables dans lesquelles K-Clock stocke ces données. C'est important de voir ça. Quasiment, il y a 92 tables qu'il utilise dans sa base de données pour gérer tout ça. En tout cas, alors nous, on n'a pas fait ça. Donc, je peux bien le faire, il n'y a pas de souci. Donc, ça suppose que si vous le démarrez comme ça, c'est qu'il utilise la base de données H2. H2, c'est une base de données, en fait, file. C'est-à-dire que les données, elles vont être enregistrées dans un fichier, mais en production, généralement, c'est pas, il faudrait utiliser un autre SGVD. Vous remarquez également ici, vous voyez, donc, il y a ces Vertex dont j'ai parlé. Il est basé sur Vertex. Donc, vous voyez, donc, il y a tout, en fait, un tas de drivers qui se portent, etc., pour communiquer avec les autres applications. Alors, une fois qu'il est démarré, une fois qu'il est démarré, donc, on peut y accéder. Donc, par défaut, il utilise le port 8080. Alors, 8080. Alors, quand vous démarrez la première fois, donc, vous avez la console d'administration. Pour l'administrer, il faut d'abord créer un utilisateur admin. Alors, cet utilisateur admin, donc, je vais le créer. Donc, je vais créer un utilisateur qui s'appelle admin. Le mot de passe, bon, je vais mettre, bon, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Toujours simple. Donc, un super mot de passe qui est un touchable facile à détecter. Donc, admin, 1, 2, 3, 4, comme administrateur. Ce n'est pas bon. Je crée cet utilisateur. Une fois qu'il est créé, maintenant, quand vous accédez à l'application, vous pouvez accéder à la console d'administration. Alors, dans cette console d'administration, il va vous demander d'abord de s'authentifier. Donc, admin, 1, 2, 3, 4, que je viens, l'utilisateur que je viens de créer. Et là, vous avez donc l'environnement. La première des choses qu'il faut faire, c'est de créer ce qu'on appelle un realme. Realme. En fait, un realme, c'est quoi ? Un realme, si vous voulez, c'est le territoire à sécuriser. Si vous voulez, c'est le royaume. Le royaume à sécuriser. Un realme contient plusieurs applications. Parce que pour sécuriser, quand on crée un realme, un realme concerne un ensemble d'applications clientes à sécuriser. Alors, par défaut, vous avez un realme qui s'appelle master. Alors ici, donc, je vais créer un realme. Create real. Alors, on va lui donner un nom, tout simplement. Alors ici, donc, je vais créer un realme qui s'appelle wallet. Realme. Je l'appelle comme ça. Bon, je l'active. Ok. Create. Alors, une fois que je crée le realme, maintenant, vous voyez, il est sélectionné ici. Celui que j'ai ici. Et après, maintenant, dans un realme, on va créer les applications à sécuriser. Alors ici, donc, pour créer les applications à sécuriser, il faut créer ce qu'on appelle des clients. Des applications clientes. Supposons, moi, ce que je veux faire, je veux sécuriser une application qui s'appelle wallet client. Donc, qu'est-ce que je veux faire ? Donc, je vais créer un client, new client. Alors, client ID, on va l'appeler wallet client. Je l'appelle comme ça. Alors ici, donc, il y a beaucoup de champs qui ne sont pas obligatoires. Ici, pour le moment, on peut le laisser comme ça par défaut. Après, next. Alors, ça, c'est dans l'interface de cette version, elle est relativement différente de la version précédente. Alors ici, on va voir par la suite client authorization ou authentication. Est-ce que vous voulez, parce qu'en fait, quand on va identifier les clients, les applications clientes, on peut également utiliser, en plus d'un username et d'un mot de passe, on peut identifier l'application par ce qu'on appelle un client ID et client secret. Donc, ça, c'est quelque chose que je vais vous montrer tout à l'heure. Pour le moment, par défaut, je ne l'active pas. Voilà. Donc, je laisse les choses par défaut. Vous voyez donc, j'ai parlé tout à l'heure de les flows, standard flow. Vous voyez donc, implicit flow. Donc, ça, c'est dont j'ai parlé. Direct access flow, etc. Donc, je garde les options par défaut. Save. Il reste la dernière étape ici. Donc, il y a d'autres informations à spécifier qui sont importantes. Alors, ici, l'URL, l'application est sécurisée. Si posons votre frontend, l'application Angular, je sais qu'il va tourner sur le port 4200. Je vais utiliser ici HTTP localhost 4200. Après, on peut modifier à n'importe quel moment donné. Les valides URL, redirect URI. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai parlé tout à l'heure. Quand un utilisateur envoie une requête pour s'authentifier, il envoie le callback. Le callback, c'est l'URL de redirection. C'est-à-dire, une fois que je suis authentifié, je lui demande redirige-moi vers cette adresse. Alors là, il faut spécifier quels sont les URL qui sont autorisés, valides. Alors, je vais laisser ça. Localhost 4200 slash étoile. Alors, ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que toutes les URL, si je te demande de me rediriger vers les URL comme ça, slash étoile, n'importe ce qui vient après, c'est autorisé. Alors, si vous mettez étoile, ça va marcher pour n'importe quel URL, mais il faut faire attention. Parce que pour des raisons de sécurité, il ne faut pas autoriser ça. Parce que sinon, on peut facilement intercepter le code d'autorisation. Et celui qui va intercepter le code d'autorisation, il envoie la requête, il demande une redirection vers une URI qui le conserve. Comme ça, il va recevoir directement, c'est-à-dire la redirection vers son application. Et il dit, moi, moi, si vous mettez c'est étoile, donc ce n'est pas bon. Donc, de préférence, de mettre toujours en fait la liste. Parce que ça, c'est une. Mais si vous voulez ajouter d'autres, quels sont les IRI de redirection qui sont autorisés ? Alors, ici, donc, autre chose. Donc, quand vous allez faire un logout, c'est-à-dire parce que dans l'application Angular, à un moment donné, on va cliquer sur le bouton logout. Et quand on va faire un logout, on va lui demander encore de revenir, de se rediriger vers l'application. Et l'application, donc, je vais utiliser la même chose. Ici, donc, je vais utiliser la même. Bon, HTTP. HTTP de point de slash localhost 4200. Je suppose que maintenant, mon application Angular va fonctionner sur 4200. Donc, c'est-à-dire, voilà, la seule qui est autorisée. Ici, avec un slash. Web origin. Alors, ici, donc, j'autorise. Parce qu'il s'agit bien, parfois, donc, s'il s'agit d'une single page application. Donc, rappelez-vous, tout à l'heure, j'ai parlé de l'affaire de course. C'est-à-dire, si je mets étoile, ça veut dire que j'autorise n'importe quelle page qui provient de n'importe quel domaine d'envoyer des requêtes vers KeyClock. Alors, après, par la suite, il vaudrait mieux mettre la liste en dur. Il faut les coder en dur. Parce que tout ça, ces étoiles que vous voyez là, c'est des failles de sécurité. Donc, il faut avoir des URLs qui sont vraiment autorisés. Plutôt, les domaines qui sont autorisés. Voilà. Alors, ça, c'est quelques informations admin URL. Donc, ici, on n'a pas besoin. Bref, bref. Donc, tout ça, je laisse, je laisse, je laisse, je laisse. Et après, c'est. Alors, qu'est-ce que je viens de créer? Donc, je viens de créer un client. C'est-à-dire, c'est une application insécurisée. Alors, c'est donc clients. Donc, vous pouvez toujours voir la liste des clients. Ici, donc, nous avons notre client, ce wallet client. Alors, maintenant, j'ai un client insécurisé. Alors, j'ai également ici, j'ai les utilisateurs. Alors, maintenant, quels sont les utilisateurs qui ont le droit d'accéder? Alors, maintenant, si vous voulez que Keyclock se charge des utilisateurs, on va créer quelques utilisateurs pour tester. Alors, je vais créer un utilisateur que je vais appeler user1, par exemple. Son adresse mail, user1, gmail.com. Donc, voilà. Le nom de l'utilisateur, user1, last name, etc. Il est activé. Voilà, create. Alors, je crée un utilisateur. Alors, l'utilisateur, il écrit, je vais lui attribuer un mot de passe. Donc, dans l'onglet credentials. Alors, ici, on va créer un set password. On va le dire pour le moment, le mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est l'utilisateur. Alors, si vous le laissez par défaut comme ça, c'est un mot de passe temporaire. Ça veut dire que l'utilisateur, une fois qu'il va s'identifier, dès qu'on va saisir 1, 2, 3, 4, il va systématiquement demander à l'utilisateur de changer son mot de passe. Donc, c'est temporaire. Alors, pour le moment, je vais le mettre, c'est temporaire. C'est-à-dire, je le mets définitif parce que j'ai besoin de faire quelques tests sur directement Postman. Donc, on va le mettre un mot de passe qui n'est pas temporaire parce que je vais utiliser des requêtes backend channel. Alors, set password. Ok, c'est bon. Alors, je vais créer un deuxième utilisateur pour en avoir deux. Alors, l'utilisateur, je vais l'appeler Mohamed. L'adresse mail, voilà. L'adresse mail, Mohamed, Yusfi, etc. Je crée l'utilisateur. Alors, les mots de passe, donc la même chose, je vais lui attribuer un mot de passe. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Créez le mot de passe. Ah, bon. Il n'est pas temporaire. Je peux le changer. Si vous voyez, donc je set password. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et après, il est permanent. Voilà. Alors, j'ai des utilisateurs. On peut créer des rôles. Donc là, parce que notre application va être basée sur des rôles. Alors, pour cela, donc, vous avez RealM Roles. Alors ici, donc, je vais créer des rôles. Par exemple, j'ai le rôle User. Save. Et je vais créer un autre rôle. Admin. Supposons que mon application, j'ai deux rôles. User et Admin. Et après, pour attribuer les rôles aux utilisateurs. Par exemple, j'ai l'utilisateur User 1. Vous avez ici RoleMapping. Alors, je vais lui assigner des rôles. Par exemple, cet utilisateur, je vais dire qu'il a le rôle User. OK. Signer. C'est bon. Et après, l'utilisateur Mohamed. Donc, je vais lui assigner les rôles suivants. Alors, quels sont les rôles? Donc, je vais lui donner le rôle User et Admin. Signer. Bon. Bref. Dans un premier temps, on n'a besoin que de ça. Alors maintenant, une fois qu'on a fait ça, maintenant, on va essayer de vérifier d'abord une authentification qui est basée sur... On va prendre Postman. Vous pouvez utiliser n'importe quel outil pour tester. Et comme ça, on peut voir déjà cette affaire-là, le ID token, access token, refresh token. Donc, ça, c'est le premier test que vous allez faire avant de passer à l'application. Alors, c'est donc directement ici pour s'authentifier. Je veux m'authentifier. Et c'est pour ça, il s'agit d'une application mobile. Donc, vous voulez faire l'authentification. Vous savez, dans une application mobile, vous ne pouvez pas faire le front-channel. Vous ne pouvez pas faire des redirections vers K-Clock. Dans l'application mobile, c'est à vous de créer votre propre formulaire. Et c'est à partir de votre formulaire que vous allez envoyer une requête vers K-Clock pour lui donner usernamement de passe. Et après, il vous rend le ID token. Alors, la requête que vous allez envoyer, il est de type Post. Alors, maintenant, c'est quoi l'URL d'authentification ? Alors, pour savoir l'URL d'authentification, vous regardez dans votre Realm, Realm setting. Vous allez voir qu'il vous donne quelque chose qui est très important dans, en fait, le OpenID Connect. Vous avez ce qu'on appelle OpenID Connect Endpoint Configuration. Alors, si vous accédez à ça, il vous donne ici un ensemble d'adresses. Ça, c'est très utile. C'est ce qu'on appelle dans le OpenID Connect, c'est ce qu'on appelle le point WillNone. Donc, c'est-à-dire, chaque serveur généralement qui respecte la norme OpenID Connect, il doit implémenter, c'est-à-dire, il vous faut un fichier WillNone. Qu'est-ce qu'on va trouver ? On va trouver un ensemble de choses. Parmi les choses qu'on peut trouver là, on va trouver, par exemple, le token Endpoint. Vous voyez ici. C'est-à-dire, si vous voulez récupérer le token, il va falloir envoyer une requête. Je ne sais pas pourquoi il l'a marqué cette histoire. Voilà. Alors, c'est-à-dire, il va, il va, voilà. Donc, ici, je prends cette adresse slash OpenID Connect slash token, cette adresse-là. C'est cette adresse que je vais mettre ici. Alors, quand vous voyez cette adresse-là, qu'est-ce qu'il y a ? Localhost 8080 Realms slash. Dans l'ancienne version de Keyclock, il y a toujours Auth. Dans cette version-là, donc le Auth, il est supprimé. Alors, Wallet Realms, donc il faut spécifier, je veux m'authentifier pour quel Realms. Donc, ici, donc, j'utilise Wallet Realms. HM protocol. Alors, je peux utiliser OpenID Connect ou là, samel. Donc, vous voyez donc ici, on utilise OpenID Connect et après, je demande token. Alors, pour cela, donc, pour demander un token, il faudrait envoyer une requête HTTP, dans laquelle, de type, d'abord, content type. Le header content type, ça doit être donc, c'est application 3w form URL encoded. Alors, application. S'il te plaît. Alors, là, je fais ça. Voilà. Donc, c'est, en fait, le format, c'est x3w form URL encoded, content type. C'est là, vous envoyez un formulaire classique. Alors, et après, dans body, dans body, vous envoyez donc des informations pour s'authentifier. Donc, qu'est-ce qu'il faut envoyer? Bah, on peut envoyer ce form de, soit ici, row ou form data ou ici. Voilà, les champs ici. Donc, on peut spécifier directement en format texte ou tout simplement, je peux spécifier comme ça. Ici, quels sont les champs que je vais envoyer? Alors, il faut forcément envoyer username pour s'authentifier. Username. Alors, c'est pas, voilà, username, c'est user1, par exemple. Password. Ça doit s'écrire comme ça. C'est 1, 2, 3, 4. Et après, il faut envoyer, parce que pour s'authentifier, il existe plusieurs façons. Il y a ce qu'on appelle grant type. Grant type. Alors, c'est du moment qu'on va s'authentifier via un mot de passe. Bah, tout simplement, on va utiliser grant type. Le grant type, c'est tout simplement password. Il faut écrire password. C'est-à-dire, c'est comme si je dis à quelque chose que moi, je veux m'authentifier avec un mot de passe. Donc, ça suppose que vous avez envoyé un mot de passe. Et après, le quatrième champ, c'est client ID. Client underscore ID. Alors, c'est-à-dire, je veux m'authentifier pour quel client? Quelle application client? J'ai déjà créé un client qui s'appelle wallet client. Parce qu'en fait, vous voyez bien l'URL ici. Il précise le real. Alors, ici, je veux m'authentifier pour cette application. Alors, si vous envoyez cette requête-là, send. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que content type n'est pas séporté. Ici, content consume content type. Alors, ici, j'ai un petit problème au niveau de… voilà. Il va falloir cocher ça. Parce que là, tout à l'heure, j'ai peut-être mal fait. Voilà. J'ai utilisé form data. Ce n'est pas ça. Donc, je dois utiliser ce format-là. Du coup, donc, je vais reprendre. Alors, donc, les quatre champs. Je répète. Donc, x3w form URL encoded. Je spécifie donc grant type. Alors, grant type. Alors, je veux m'authentifier en utilisant un password. Donc, password. Ensuite, client id. C'est wallet. Wallet-client. Ça, c'est le nom du client que j'ai créé dans Keyclock. Et après, vous allez spécifier username. Donc, ça, c'est user1. Et password. Alors, password, c'est 1, 2, 3, 4, 4. Voilà. Alors, j'envoie la requête. Et vous voyez, donc, ici, qu'est-ce qu'il m'a fait ? Il m'a envoyé le ID token. Alors, le ID token, comme vous le voyez là, c'est un objet de JSON qui contient le access token, comme vous voyez ici. Il est là. Et vous avez le refresh token. Alors, maintenant, on va essayer de voir ce qu'il contient. Alors, en fait, en même temps, il vous envoie des attributs comme le access token, il expire. Par défaut, vous voyez, c'est 5 minutes. C'est 300 secondes, c'est 5 minutes. Il expire en secondes. Et vous avez un refresh token qui va expirer en 1800, c'est-à-dire 30 minutes. Donc, ces paramètres-là, on va les retrouver dans l'interface de Keyclock. Alors, si vous voulez savoir qu'est-ce qu'il y a dans un… Ça, c'est un JWT. Alors, je prends ce access token-là. Alors, si vous voulez voir ce qu'il y a dans un token, un JWT, vous pouvez chercher dans le site JWT. Par cette barre-là de… Oh là là. Cette barre de Zoom qui me dérange, que vous ne voyez pas vous, mais… Je me dérange là-dessus. C'est pas mal l'inéche. Alors, je vais lancer un autre browser. Alors, JWT.io. Alors, sur ce site-là, donc, vous avez… En fait, ici, vous copiez votre JWT. Il est là. Et après, vous pouvez voir ce qu'il contient. Vous voyez, donc, notre JWT qui est géné par Keyclock. Voilà. Son header. Alors, vous voyez, donc, ici, il utilise quel algorithme pour calculer la signature ? C'est RSA 256. JWT. Et après, vous avez le payload. Alors, on va retrouver, donc, les claims dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, il y a… Il va… Plutôt… Il va expirer. Vous voyez, donc, ici, si vous pointez là, il va vous dire… Il va expirer à 22h, septembre, 22h, etc., etc., etc. Le… Voilà. 22… Ici, donc, JWT.io.at, la date de création, GTI. L'issue word, l'audience. Subject. Alors, en fait, Subject, c'est quoi ça ? C'est user ID. C'est notre user que nous avons créé. Donc, c'est son user ID. D'ailleurs, si vous regardez dans la base de données, vous pouvez toujours trouver ces informations. Alors, le type c'est bearer, c'est-à-dire porteur. Vous avez d'autres claims, mais ce qui nous intéresse… Donc, vous avez ces claims-là et vous avez les rôles. Alors, je vois ici, par exemple, ici, real access, les rôles. Et là, je trouve user. C'est-à-dire, cet utilisateur, il a un rôle user. Et en plus de cela, il y a d'autres choses qui sont envoyées par défaut, comme par exemple, ici, email. Est-ce que l'adresse email est vérifiée ? Non. Parce que là, l'adresse mail d'utilisateur n'a pas vérifié. Parce qu'il permet de vérifier les emails. Le nom de l'utilisateur, preferred username, c'est ça. Given name, family name, email. Donc, toutes ces informations-là, elles sont dans le access token. Donc, le JWT, le access token, c'est ça. Mais après, vous avez la signature. Vous voyez donc la signature. La signature, elle est là. Elle est calculée comment ? Elle est calculée en utilisant, donc, les deux clés. Il y a la clé privée et la clé publique. Vous voyez donc la fonction, c'est RSA256. Il prend le header, le payload. Il lui donne la clé privée. Bon, la clé privée, vous ne pouvez pas la voir ici. C'est normal. Parce qu'en fait, elle est chez KeyClock. Et la clé publique. Alors, pour la clé publique, donc, si vous voulez la voir, on peut la retrouver ici, donc, sur l'interface de KeyClock. Alors, il suffit d'aller vers le... En fait, je crois que j'ai agrandi ça. Oui. Alors, il suffit d'aller vers Realme Settings. Vous avez une partie qui s'appelle Keyes. Tokens, Keyes. Alors déjà, au niveau du token, vous voyez donc les paramètres. Donc, access token, il va expirer en cinq minutes. Vous avez ici, donc, le refresh token, c'est 15 minutes. C'est pas ça. J'ai dit tout à l'heure 30. C'est pas 30. Donc, tout ça, vous pouvez le régler là. Et après, vous avez donc les clés. Et dans les clés, donc, vous pouvez voir ici le public Key, par exemple. Vous voyez donc, si vous voulez voir public Key, il est là. C'est-à-dire, c'est la clé publique qui l'utilise pour, en fait, pour calculer la signature. Cette clé-là, elle est publique. Ça veut dire que n'importe qui peut la recevoir. D'ailleurs, si vous regardez le fichier de tout à l'heure, well known, vous allez trouver public Key. Mais private Key, il est privé. Donc, il est quelque part. Si vous voulez y accéder, vous pouvez y accéder. Mais ça, c'est pas le plus important. Mais ça, c'est K-Clock qui a le public Key. Alors donc, ça, c'est le token. Vous voyez donc, ici, nous avons donc le access token. Il est là. Et après, il y a le refresh token. Après, on va voir. Donc, ce access token, on peut l'envoyer dans sa requête pour accéder au service. Mais une fois que le access token expire, on va demander un autre access token. Alors, si vous voulez demander un autre access token, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre le refresh token, que vous voyez là. Et on va envoyer une autre requête. Je vais dupliquer cette requête là. Dupliquer cette requête ici. Et la même chose dans body. Donc, je vais utiliser... Qu'est-ce que je vais mettre ici? Ben, je vais mettre les informations suivantes. Alors, ça, c'est les données. Alors, grand type, cette fois-ci, ce n'est pas password. Je veux m'authentifier. Grand type, c'est refresh token. C'est ça. Refresh, je crois, underscore token. Alors, j'ai besoin de client ID. Alors, je n'ai plus besoin de username ni de password. Je n'ai pas besoin de les envoyer. Alors, si vous regardez, bien sûr, la partie row ici. Vous voyez donc les données. Elles sont envoyées de... Voilà. Elles sont envoyées. Donc, si vous voulez, grand type égale valeur. And client ID égale valeur. Mais après, il faut envoyer un autre paramètre qui s'appelle refresh token. Refresh, underscore token. Et vous faites ici coller. Alors, c'est-à-dire quoi ça? Ça veut dire que maintenant, je veux m'identifier. Je veux m'authentifier. Mais je ne présente que mon refresh token. Alors, si j'envoie la requête, vous allez voir qu'il va vous envoyer un nouveau access token et un refresh token. Donc, vous venez de voir ici deux façons pour s'authentifier. Le premier via password. Grand type password parce qu'il faut fournir le mot de passe. Le deuxième via un refresh token. Donc, j'envoie le refresh token. Une fois que tant que le refresh token n'a pas expiré, je peux toujours récupérer un token pour m'identifier. Donc, ça, c'est la première solution. Alors, la troisième solution pour s'identifier. Alors, la troisième solution pour s'identifier, c'est d'utiliser client ID and client secret. Alors, autrement dit, comment faire pour ça? Alors, je vais vous dire un peu quand est-ce qu'on utilise ce genre de choses. Alors, si je reviens à mon client. Ici, clients. Alors, wallet client. Vous allez remarquer qu'à un moment donné, il y a quelque part que je n'ai pas coché tout à l'heure, client authentication. Je vais l'activer. Ça veut dire quoi client authentication? Ça veut dire que l'application qui m'envoie la requête, je dois authentifier l'application et non pas l'utilisateur. Ça veut dire que l'application devrait m'envoyer quoi? Un client ID, un client secret. Donc, en plus des mots de passe, il faut envoyer client ID, client secret. Alors ça, c'est pour les applications back-end. Ça marche parce que le client secret, on peut le stocker quelque part, protéger. Mais pour les applications front-end, ça ne sert à rien d'utiliser client ID, client secret parce qu'ils peuvent être interceptés facilement. Donc, on peut les avoir facilement. Donc ici, j'autorise l'authentification des clients. Et après, ici, je vais cocher service account roles. Donc là, c'est pour permettre cette opération-là. Alors, si j'ajoute cette opération-là, vous allez accéder. Et vous allez voir, il y a un onglet qui s'ajoute. Parce qu'en fait, une fois que vous cochez cette partie-là, client authorization, vous allez voir, il y a un credentials qui va s'ajouter. Et là, vous allez trouver ici client secret. Alors client secret, ici, vous pouvez voir ce que c'est. Bon, c'est une valeur comme ça. Copier. Alors, si vous avez ce client secret, je peux également m'identifier en utilisant le client secret. Comment ? Alors, si je me rappelle bien. Donc, on va dupliquer encore ce tag. Donc, on va vers la même requête. Ici, dans body. Alors, cette fois-ci, grand type, ce n'est pas refresh token. C'est client secret. Client underscore secret. Client secret. Et après client id, celui-là. Ben, c'est tout. Alors, techniquement parlant, si vous envoyez client id, client secret. Alors ici, il me dit un supporter de grand type. Donc, j'ai mal écrit ça. Ce n'est pas client secret dans grand type. Je pense que c'est confidentiel. 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 Ici. Ou bien client confidential. J'ai oublié. Oui, c'est ça. Client. Understore. Non. Confidentiel client. Confidentiel. Client. Confidentiel secret. Alors, sinon, je vais chercher dans les documents. Confidentiel secret. Underscore secret. Alors, j'espère que j'ai copié ça. Normalement, j'ai mis tout ça dans les slides. Alors, je vais chercher. Cette partie-là, donc là, je vous ai montré ce que c'est. Tout ça, je l'ai fait. Tout ça, je vous l'ai mis dans les slides. Toutes ces étapes-là, elles sont là. Et après, l'identification. Alors, ça, c'est l'authentification via refresh token. Donc, via password, c'est ça. Via refresh token, c'est ça. Via credentials. Voilà. Alors, ce qu'il faut envoyer, c'est ça. Il faut envoyer une requête avec poste. Grand type, c'est client credentials. Et après, client id. Et client secret. Donc, ici, c'est client credentials. Client id. Et après, client secret. Client secret. Alors, secret. Maintenant, il faut faire ctrl-v. Alors, client secret, c'est ça ce que, en fait. Normalement, ça, c'est pour les applications back-end. Ça, c'est pratique. On peut, par exemple, vous travaillez des applications IoT, des applications, je ne sais pas, des applications, par exemple, embarquées ou des applications des microservices. Vous voulez qu'à un moment donné, votre application s'identifie. Donc, il envoie la requête. Il n'a pas besoin d'envoyer un username et un mot de passe. Il a besoin juste d'envoyer, donc, c'est quoi client secret? Client id. Client id. Client secret. Vous envoyez la requête. Alors, toujours, grant type, c'est mal écrit. Grant type client credentials. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je crois que c'est le signe de fatigue. Alors, grant type, c'est client credentials. Grant type, c'est client credentials. Il y a un S qui manque. Voilà. Tout simplement. Alors, vous voyez donc qu'est-ce que j'ai ici? Donc, je viens de m'identifier. J'ai un access token et je n'ai pas un refresh token. De toute façon, ça ne sert à rien. En tout cas, quand vous allez vous identifier avec client id, client secret, il envoie l'access token. Si vous voulez le refresh token, vous allez dans les paramètres. Vous dites, je veux le refresh token. Mais généralement, pour identifier les applications clientes, vous n'avez pas besoin. Avec grant type client credentials, vous récupérez donc le access token. Et avec ce access token, souvent, vous lui donnez une longue durée. Et après, votre application, il utilise jusqu'à ce que vous voulez. Mais après, bon, si vous voulez générer le client secret, vous pouvez le faire. Mais si, regardez, supposons, maintenant, je lui dis, je lui dis password. Je veux m'authentifier avec password. Username, password, grant type. client secret, je ne l'ai pas envoyé. Alors, si vous faites ça, il va vous dire, je ne peux pas vous identifier parce qu'il vous faut envoyer client secret. Donc, ça veut dire que maintenant, pour s'authentifier, il vous faut, avec le mot de passe, il faut envoyer donc username mot de passe, il faut envoyer client secret. Alors, si vous envoyez ça, on peut s'identifier. Vous voyez donc, vous avez l'access token. Bref, alors dans un premier temps, dans notre application, on ne va pas utiliser client id client secret. Donc, ça veut dire que mon client ici. Alors, mon client que j'ai ici, wallet client. Donc, je vais désactiver client authentication. Bon, automatiquement, il désactive cette partie-là. Donc, pas de problème. J'enregistre. Donc, ça veut dire que maintenant, pour m'authentifier. Alors, je n'ai plus besoin d'envoyer un client secret. Voilà, authentification qui devrait marcher. Pas de problème. Alors, bref. Donc, je pense que vous avez une idée. Alors, maintenant, pour voir l'intérêt de tout ça. Donc, on va regarder côté application. Merci. 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 Merci.